Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope. On va revenir sur des icônes du jeu vidéo réinventé, notamment Pac-Man. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, disait William Lémergie. Eh bien, nous allons voir ce que devient notre héros en des temps modernes, dans les temps contemporains. Je dis n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez gagner ce Retromag Hard Mode Gamecube avec Pac-Man dedans. On parle de Pac-Man aussi. Donc, vous pouvez aller voir. Pour le gagner, c'est très simple. Il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire et vous serez tiré au sort lors d'un live du dimanche. Parce que le dimanche, à partir de 21h, on fait des lives et vous pourrez tirer au sort pour gagner des trucs. Donc, allez regarder. En plus, on se marre bien. Allez, on met tout de suite le générique. Article qui fait peur, je préviens. Donc, on a Pac-Man qui a l'air vraiment différent de la nouvelle série d'anthologie animée pour adultes d'Amazon. Et juste en dessous, on a Megaman et d'autres icônes du jeu vidéo seront également présentes. Alors, l'image fait peur parce que j'ai l'impression qu'il y a une Pac-Gum et un fantôme. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait... C'était Bomberman Zero, je crois, qui était comme ça. Qui était sur Xbox à l'époque, Xbox 360. Qui était un Bomberman... Attends, on va regarder si on le trouve. Bomberman Zero, je crois que c'était. Ah, voilà, c'était Bomberman Acte Zéro. Voilà, Bomberman Acte Zéro avec des images post-apocalyptiques. Ça n'avait aucun sens. Ce truc-là n'avait aucun sens. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans leur tête. Mais voilà, donc on avait un personnage dark et pas bien et pas gentil qui est Bomberman, celui qu'on a l'habitude. Voilà. Voilà, donc on avait Bomberman Acte Zéro. Et là, visiblement, on a Pac-Man qui va revenir. Alors, on va regarder. On va d'abord lire l'article et on va regarder le trailer ensuite parce qu'il nous fait un peu peur. Nous sommes toujours sur Nintendo Life et vous pouvez les rémunérer d'un petit like. Et moi aussi, d'ailleurs, ça fait toujours plaisir, si ça vous plaît. Alors, il y a eu toutes sortes d'annonces lors de l'opening night live plus tôt cette semaine. Et quelques autres révélations en cours de route, pardon. Comprenez, la nouvelle série d'anthologie animée pour adultes. Alors, quand c'est une série d'anthologie animée, autant vous dire que ça ne rigole pas. Secret Level avec des esprits créatifs derrière Love, Death plus Robots. Alors ça, c'est sur Netflix. C'est un délire d'animateur. On aime, on n'aime pas. Au moins, c'est original. Cette série se contentera sur des histoires originales se déroulant dans le monde de certains jeux vidéo. Les plus appréciés. Et la première bande-annonce a été à révéler un tas de licences de jeux qui y figureront. Cela comprend l'icône de Bandai Namco, Pac-Man, et la mascotte de Capcom, Mega Man. Eh bien, vous pouvez les voir ci-dessous. Il semble que King Rives apparaîtra également dans l'épisode Armored Core, avec 15 histoires au total. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pac-Man, l'une des 15 histoires épiques de Secret Level, la nouvelle série d'anthologie de jeux révolutionnaires à venir le 10 décembre sur Prime Video. Du coup, est-ce qu'on peut aller sur Twitter ? Je ne suis pas sûr d'avoir de compte Twitter, donc je ne sais pas si ça va marcher. Donc voilà, on a Pac-Man. Alors, ça sert d'être beaucoup avec de l'IA. Un Pac-Man doré, c'est un Pac-Man de vif d'or. Donc un Pac-Man qui mange une obélisque. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Pac-Man va être en fait un espèce d'entité divine du soleil qui, face à l'ombre de l'obélisque, perd une partie de lui-même et va se mettre à croquer des Pac-Gum. Voilà, donc ça, c'est mon interprétation. Et l'autre me fait un peu plus peur quand même. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Non, non, attends, attends, on ne va pas, non, non. On ne va pas regarder. Non, calme-toi, calme-toi. On va regarder après, calme-toi. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste le pic Twitter, voilà, le pic Twitter de Megaman. Voilà. Let's rock Megaman features alongside Gaming Rates in a new animated anthology series from the Maker. Donc voilà, donc ça, on a une image de Megaman. The Fighting Robot, Megaman. Déjà, il y avait une super série, The Fighting Robot Megaman. Alors, il y avait une série Pac-Man. Alors, The Fighting Robot Megaman. Alors, The Fighting Robot Megaman. Megaman, The Super Fighting Robot. Alors, est-ce qu'on peut avoir des images ? Ah, regardez-moi ça si c'est pas beau. Avec la super musique. The Fighting Robot. Megaman. Fighting Robot. Megaman. Tout musclé, tout machin. Et après, on a aussi Pac-Man. La série animée, voilà. Alors non, pas celui-là. Voilà, celui avec William Lémergie. Il y a un rond comme un ballon. Et puis, je n'ai qu'un citron. C'est Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit fantôme. Non, gentil petit bonhomme. Poursuivi par les fantômes. C'est Pac-Man. Pac-Man. Il court. Il roule. Il est malin. D'ailleurs, j'ai encore un disque qui racontait l'histoire de Pac-Man avec Dinky, Blinky, Clyde et je ne sais plus quoi. Et en fait, quand on tenait le bruit, il fallait tourner la page. Donc voilà. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on avait à peu près dans, je ne vais pas dire dans notre enfance, dans une enfance. Donc on avait Pac-Man a un chapeau. Pac-Man fonctionnaire. Pac-Man doit nourrir ses enfants. Pac-Man trouve un loyer à bas prix. Et à côté de ça, on avait le Fighting Robot. Un super robot tout musclé, etc. Mais des créatifs, eh bien, ont pris. Je crois que je me suis débarrassé de... Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai perdu ma page, voilà. Et du coup, donc là, on a deux images encore d'Amazon. Donc on a Megaman, qui est beau gosse. Beau gosse Megaman. Qui, à la base, Megaman est un robot nettoyeur. Attention. Enfin, il a été basé sur le concept de Roll, en qui est sa grande sœur, qui est un robot ménager, en fait. Et le seul truc que le Dr. Light, il lui a dit, c'est, ouais, bah écoute, t'auras la capacité de prendre les... de prendre les pouvoirs de tes adversaires. Et après, il lui a rajouté un petit buster de Sniper Joe et de... Comment il s'appelle l'autre, là ? Proto Man, voilà. Parce que Proto Man, en plus, c'est prototype man. Donc voilà, c'était génial. Parce qu'en anglais, il s'appelle blues. C'est pour ça que la musique, quand il arrive, c'est du blues. Parce que Rock, Rock Man, Rock, Rock and Roll, puisque sa sœur s'appelle Roll. Ouais, bah c'est ça. C'est magnifique. Allez, on va regarder ce Secret Leaver Official Teaser en espérant de pas se faire striker. Et si on se fait striker, bah tant pis, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. On aura... Voilà, alors je mets l'audio du bureau parce que sinon, vous n'allez rien entendre. Alors je tiens à vous dire que je n'ai toujours pas regardé. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est Pac-Man, ça ? Non. Pas Pac-Man, ça. Il est temps. Donc par les visionnaires derrière Love, Death & Robots. On ne comprend pas tout. 15 histoires inspirées de vos jeux vidéo favoris. C'est Monster Hunter. Ah, Megaman, le Fighting Robot. Ah, il y aura Kratos. 20 décembre, ça a l'air... J'ai rien. Donc, ok, ça... Ouais, pour rien. Ouais, c'est si fou, le truc là, je pense. Oulah, 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 ouais, 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 mais non, mais... Attends, attends. Oh là là. Donc, si qu'est-ce que... Non, mais qu'est-ce que c'est... Non, mais franchement... Là, on a Pac-Man, voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les titres, là. Attends, c'est bien Warhammer. Warhammer, c'est pas spécialement un jeu vidéo, quoi. Alors, attends, on a Warhammer. Ensuite, on a... Unreal Tournament. Oui, ça, oui, ça, oui, ça. À la rigueur, c'est... C'est quand même un jeu qui a changé le truc. New World Aeternum. PlayStation. On a PlayStation. Le jeu, c'est PlayStation, en fait. Voilà, donc... Tu joues à quoi ? PlayStation. PlayStation. Donc... Donjons et Dragons. Ouais, si on veut, mais c'est... Ouais, enfin, ils ont tout mélangé, en fait. The Outer Worlds 2. Ouais, forcément. Dès que tu penses du jeu vidéo, tu penses à The Outer Worlds 2. Pac-Man. Qu'est-ce que tu fais là, Pac-Man ? Qu'est-ce que tu fais là, Pac-Man ? Honor of Kings. Armored Core. Megaman. Non, non, mais là, c'est pas possible. Exodus. Spelunky. Crossfire. Concorde. C'est fou. Non, non, franchement. Alors là, je... J'étais... Au départ, je pensais que ça serait une news amusante. Je vous dis, je l'ai découvert en même temps que vous, ça. J'étais pas au courant. Et en fait, tu tombes sur un truc naze de tout ce que j'aime pas dans la représentation du jeu vidéo en mode pop culture. On mélange tout. Les RPG, le cinéma, les jeux indés, les grandes licences. Allez, c'est open bar dans les slibars. On fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est-à-dire que dans la licence, il y a PlayStation. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah écoute, faites, faites, faites. Je sais pas. Alors franchement, je dois vous avouer un truc. Que Amazon Prime, je ne l'ai pas allumé depuis qu'il y a cette histoire de pub. Alors certains se plaignent parce qu'en fait, il y a trop trop de pubs et qu'on ne voit plus rien en fait. Que dès que tu veux lancer un épisode, trop de pubs. Moi, je ne peux même pas te dire ça. J'en sais strictement rien en fait. Je n'ai même pas allumé. Je ne sais même pas s'il y a de la pub. Là, ce que je vois, c'est... Waouh ! Franchement, moi, je suis de l'école Super Mario Bros. Au niveau film d'animation, vous l'aurez compris. Là, ce qu'ils sont en train de faire déjà avec Minecraft, c'est chelou. Ce qu'ils sont en train de faire avec un film Megaman ou je ne sais pas quoi. Ils ont prévu un film Shinobi, les gars. Shinobi ! Tu vas faire quoi ? Tu vas sauver des enfants dans des bâtiments et dès qu'un mec va s'approcher trop près, il va sortir une épée. C'est quand même bizarre. Je suis désolé, mais là, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Pantais, j'en tombe. C'est chaud. C'est chaud. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je suis désolé. On était dans Nintendoscope. Et là, on se retrouve dans... Voilà. Donc, je vous laisse sur cette belle image de ce monsieur qui a des antennes au niveau de la lèvre inférieure et qui n'a pas l'air très content et que vous allez peut-être retrouver dans cette superbe série par des visionnaires qui transforment Pac-Man en vif d'or. Ça, il fallait y penser. Vous n'y avez pas pensé ? Non, il faut arrêter. Là, franchement, je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir montré ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le métier. C'est le métier. C'est le métier qui rentre. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain Nintendoscope. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, clocher, faire tout ce que vous voulez et que vous pouvez gagner aussi un Retromag Hard Mode Nintendo Gamecube juste en étant abonné et en laissant un commentaire. Je vous dis à très bientôt et bye bye. Arrivée d'Archie. Direct. Direct, je me casse. Je me casse. Sous-titrage ST' 501